Musique Bonjour à tous, à tous, à tous, à tous, à tous. Guillaume Opadovan, d'accord ce matin. Bonsoir à vous. – Bonne à zéro. – Et Jérôme Paule, le parole de France. – Bonsoir. – Bonsoir Jérôme. Alors, cette semaine a donc été rendu public le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'agression qui a abouti à l'assassinat d'Yvon Colon en mars 2022, un document de 218 pages avec des annexes fort intéressantes, adoptées à l'unanimité, c'est à souligner, et qui pourraient déclencher même un article 40 sur certains points. On écoute Laurent Marcange, rapporteur du texte. – Au-delà de l'acte, il y a tout ce qui a précédé et entouré l'acte qui nous semble suffisamment fort pour être souligné. Par les défaillances, elles sont tellement nombreuses qu'elles donnent le tournis. – Alors, nous allons parler bien sûr du contenu, mais d'abord un mot sur ce travail des députés. Ils ont véritablement rempli la mission qui leur a été assignée. Et puis, alors, toute tendance confondue, cette commission a été représentée par tous les membres de l'Assemblée. C'est vraiment un document fouillé, incontestable ? – Justement, ils ont parfaitement rempli leur rôle. Et là où le document est pertinent, c'est évidemment dans son contenu, évidemment. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la manière dont il est représenté, la manière dont les élus ont travaillé autour de ce texte. Donc, effectivement, oui, le rapport est absolument accablant. Le travail qui a été mené l'a été de façon minutieuse. Bon, je vais vous dire, en plus, il y a une matière qui est tellement évidente et qui est tellement accablante, encore une fois, qu'ils n'ont eu que finalement qu'à relever les choses qui étaient pour le moins scandaleuses et qui font de cette affaire une bien sombre affaire pour la pénitentiaire et pour l'État. – Ce qui est intéressant, c'est que oui, tout le monde s'est mis d'accord, tout le monde a travaillé. Il y a vraiment un travail de qualité qui a été fait, des dizaines d'heures d'auditions. On arrive à un rapport qui est assez équilibré. Moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur ce rapport, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Quelle va être la suite ? Est-ce qu'il va y avoir des conséquences ? Est-ce que tout le monde va être d'accord pour que les conséquences soient fortes, pas fortes ? C'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport ? – Le problème, c'est que c'est vrai que le travail a été fait, mais je dirais qu'on en est presque au début. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est... On sait comment ça s'est passé. Mais à part ça, on reste quand même un peu sur notre faim. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations, comme le disait Laurent Marquand, et très peu de réponses, finalement. – Non, mais j'allais dire, la commission n'a pas été forcément faite pour avoir des réponses, mais déjà pour observer ce qui s'est passé. Et là, il y a eu... Moi, j'ai toujours un peu douté des commissions d'enquête, parce qu'on se dit que les gens ne disent pas forcément la vérité, etc. Mais là, on s'aperçoit que quand même, ils ont réussi à débroussailler le terrain et à avoir des vraies informations sur ce qui s'est passé. On voit qu'il y a eu des dysfonctionnements absolus, c'est ce que dit Laurent Marquandier. Donc ça a fonctionné. Maintenant, c'est ce que tu disais, Marion. Bon, dans tact, qu'est-ce qu'on fait derrière et qu'est-ce qui va se passer ? C'est la vraie question du... Bien sûr, mais ce rapport, il est en plus à double volet, parce qu'on a tout le volet colonne, ou quelles conséquences il peut y avoir sur ça, mais pour l'administration pénitentiaire en général, sur la gestion de ces détenus DPS, il y a vraiment un travail, et j'espère qu'il y a des conséquences qui vont être tirées, que ce soit pour les détenus de droit commun ou les détenus islamiques. Donc il y a des choses qui ne sont vraiment pas normales dans le fonctionnement général. En tout cas, il y a quand même un traitement très différent, réservé à Yvon Colonne et à Longabé. Là, quand même, ça interroge. Mais j'allais rebondir sur ce que disait Marion. Il y a évidemment un dysfonctionnement incroyable concernant les prisonniers radicalisés islamiques de façon générale, et encore plus... Oui, là en particulier, ça n'aurait jamais dû exister. Le traitement de faveur, parce qu'à un moment donné, le traitement de faveur dont a bénéficié ce prisonnier qui était un assassin, un fou dangereux, paraît tellement incroyable que ne fait que mettre finalement en lumière davantage les dysfonctionnements, les errances totales dans ce dossier. Est-ce qu'on peut parler de vengeance d'État à ce moment-là ? Comme le fait Jean-Félix Akoï ? Là, c'est sur la partie des préfets qui ont parlé entre eux. Non, mais même avant, sur le traitement réservé. Parce qu'il y a quand même beaucoup de curiosités. Non, mais il n'y a que des curiosités. Donc après, est-ce que c'est érigé en stratégie ? On peut en parler, mais il faut le prouver. C'est toujours la même histoire. – En tout cas, il y a une négligence d'État, ça c'est sûr. – Négligence et puis… – Ce qui est terrible, c'est que justement, ces négligences atteignent un tel niveau qu'on est obligé, alors nous qui sommes observateurs déjà, et puis je dirais le lecteur, le téléspectateur qui s'intéresse finalement au dossier, est obligé de se poser la question. Déjà, se poser la question de manière si abrupte, c'est déjà le reflet sans esprit de complotisme. On est obligé de se poser des questions sur ce dossier tellement les choses paraissent évidentes. – On m'apparaît la semaine dernière, l'hypothèse de l'attentat islamique, visiblement ça a disparu, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de truc qui a été remis par la commission d'enquête. – Mais après, c'est un évident. – Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher la raison de l'assassinat. – À mon avis, non. – Alors on en vient aux annexes, qui sont au moins aussi intéressantes que le rapport lui-même, et ça concerne bien sûr les échanges entre préfets. Darmanin demandait des preuves, il a la preuve. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces propos préfetoraux ? – Alors évidemment, c'est accablant, enfin pour les personnes contenues, c'est sidérant, voilà. Bien sûr, il y a des preuves, moi il me manque quelques éléments que j'aimerais bien avoir pour pouvoir mieux aussi appréhender ce sujet. – Les noms, les noms, les noms meneurs. – Non mais bien sûr, qui a parlé ? Est-ce que ce sont des préfets ? Est-ce que dedans il y a un préfet Corse par exemple, un préfet de Corse ? – Ce sont des préfets en activité. – Oui. – En activité où ? Est-ce que c'est des préfets qui sont des préfets détachés et qui ont peut-être un rôle au gouvernement, auprès du gouvernement, etc. Cette boucle WhatsApp, puisqu'on dit que ces messages ont été écrits dans une boucle WhatsApp, qui est dans cette boucle WhatsApp ? – Et puis comment on a senti, qui les a lus, qui aurait réagi éventuellement ? – Parce que moi la question que je me posais, pardon, c'est qu'il y a une boucle WhatsApp, c'est qui a balancé l'info ? Parce qu'une boucle WhatsApp, c'est une boucle… – C'est ce que vous voulez Darmanin lorsqu'il est demandé à Jean-Pélicat. – C'est Hermès, finalement, ça arrive chez Jean-Félix. – Pourquoi quand on met le petit M, on ne nous dit pas de qui il s'agit ? Donc en fait, on sent une volonté de dire « j'ai l'épreuve » et de balancer, mais de ne pas tout balancer quand même. – Bon, M, on imagine que c'est Macron, c'est pour Macron. – Ou Mirmand. Il y a deux théories qui s'affrontent, mais moi je ne sais pas. – Bon, la réalité est là quand même. – La réalité, c'est que… – Après, il y a des propos, effectivement, qui ne sont pas acceptables. – Alors justement, il y a des propos sur l'assassinat. Bon, il n'y a pas que… Alors, ce sont des propos qui sont scandaleux, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas le pire. Parce qu'on comprend que les préfets ont pu être traumatisés, ont été traumatisés par ce qui s'est passé, que la Corse est considérée un peu comme la région préféticide, on dirait. Mais il y a peut-être aussi pire, le pire dans cette affaire, c'est les propos qu'ils tiennent à l'égard du chef de l'administration. Le chef de l'administration, c'est le Premier ministre, et aussi le Président de la République. – Sons sûr, vous voulez dire ? – La manière dont les préfets, c'est-à-dire la très haute administration, considèrent le pouvoir politique. – On est loin du droit de réserve, quand même. – Ce n'est pas nouveau. – Ah, quand même ! – Enfin, je veux dire, c'est un corps puissant qui fait tourner la boutique, et c'est un contre-pouvoir absolu au gouvernement, et même à un président… – C'est peut-être même le pouvoir. – C'est peut-être même le pouvoir, je disais, au gouvernement, voire même au président de la République. – Après, si on voit ça comme une entreprise, qui, dans une entreprise, n'a jamais critiqué son patron en offre avec ses collègues. La problématique, c'est que ce soit… – C'est un vrai problème politique, quand même, et même des institutions du fonctionnement du pouvoir, quand même. – Évidemment, mais justement, on sait très bien que, même chez les préfets, tout n'est question que de politique, et qu'on pense déjà à la suite, à comment déboulonner le prochain pour progresser professionnellement. – Non, moi, ça ne me surprend pas. Je trouve ça déplorable qu'on échange ce genre de messages, mais finalement, ça ne me surprend pas. – Est-ce que ce n'est pas dangereux, politiquement ? Parce que finalement, aujourd'hui, Macron, lui, n'a pas de parti, il n'a pas de réseau, ça tient beaucoup à la haute administration, ce pouvoir. Et quand la haute administration pense comme pensent ses préfets, c'est inquiétant pour la politique ? – Alors, on ne sait pas si la haute administration pense comme… – En tout cas, certains membres de la haute administration. – Maintenant, il faut aussi avoir conscience que, là, c'est sorti, parce que c'était sur un fil WhatsApp, ces propos de tout temps, sous toutes les mandatures, ont toujours existé, puisque les préfets restent des hommes et des femmes, comme vous et moi, et que, voilà, des dérapages, des sorties de route, des propos insultants. – Les ministres entre eux, ils se... – Les ministres entre eux, voilà, sont... – La question, c'est, est-ce que ça a une influence sur la politique du gouvernement ? – Si dans cette boucle WhatsApp, il y a tous les préfets de France, oui, ça a une influence. S'il y a quatre préfets qui sont des opposants, en fait, c'est pour ça qu'il nous manque quand même des éléments, aussi, pour aller plus loin et comprendre... – Oui, et puis l'image de Castex, par exemple, qui est citée dans cette boucle, il n'y a pas que les préfets qui n'ont pensé pas forcément du bien, je veux dire, il y a les politiques entre eux, le critiquer, le trouver pas au niveau, donc il y a aussi une ambiance générale qui... – Oui, il appelle Fernandel, hein, dans le... – Oui, Fernandel, donc il y a... – Mais c'est un peu ça, mais pas que ça non plus. – Ah non, non, non. – Est-ce que ces propos, ça n'explique pas aussi le fait qu'aujourd'hui, il y ait cette espèce de faux dialogue qui existe entre le gouvernement et la Corse ? – Ça ne fait que mettre en avant, finalement, les désaccords profonds sur la stratégie, sur la manière de mener les discussions avec la Corse, la manière de faire la politique en Corse. Bon, visiblement, nous avons... Pour reprendre un terme peut-être un peu galvaudé, mais visiblement, nous avons affaire à deux faucons, sans mauvais jeu de mots, qui sont plutôt sur une position très dure concernant la Corse et concernant en particulier le dossier des prisonniers. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait des gens qui prônent la manière extrêmement forte parmi la préfecture pour régler ce problème. – Rien d'étonnant, mais ce n'est pas de nature à renforcer la confiance des Corses envers la préfectorale, en tout cas. – Ah, pas du tout. On se doutait de ce genre de propos, évidemment, mais là, pour le coup, on a la preuve qu'ils existent. – Et finalement, le discours de Darmanin en février, qui est incontestablement un discours d'ouverture, et puis de pouvoir tourner la page, visiblement, ça n'a pas un écho très important du côté de la République. – Il n'est pas forcément suivi par ses troupes, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas ces troupes qui vont décider ? – Je ne sais pas. – Aussi. – Ils ont quand même un poids assez fort. – Si demain, il y avait une vraie volonté politique, ce dont on doute tous à cette table, ça serait fait. – Oui, vous voyez ce que je veux dire. – Vous avez préféré, ça exécute aussi. Ce n'est pas un dirigeant. – On imagine mal ce type de comportement sous la présidence de De Gaulle ou de François Viterran. – Oui, par principe, il y a aussi... – Oui, ça peut être pour ça. – Non, mais c'est sûr. Vous avez interrogé l'ancien préfet Mirement sur cette question. Là aussi, on est un petit peu surpris par... Il aurait pu préciser, en tout cas, ou du moins dire, voilà, ce genre de propos sont évidemment inacceptables. Il aurait pu le dire, il ne l'a pas dit. – Allez, on change de sujet. On en reparlera dans les semaines à venir, très certainement. On évoque le débat qui s'est tenu à l'Assemblée de Corse vendredi dernier et qui est aussi, dans l'opinion, c'est la mise en place de ces fameux quotas pour limiter la fréquentation ou la surfréquentation des sites naturels emblématiques, que ce soit Olavé, Ziascand, Olabavé, là ou sur le GR20. Écoutons ce qu'en dit le président de l'Office de l'Environnement, Guy Armanet. – Donc oui, nos sites ont besoin de quotas pour être préservés en termes de biodiversité. Nous, nous ne dédouanons pas de ce que nous avons à faire. Oui, nous allons accompagner le maire de Bonifacio, Jean-Charles Ressoucci, dans la démarche qui est la scène pour réguler les lavedzi. Oui, nous allons accompagner la comcombe de l'Altaroc et tous ses maires. Oui, nous allons accompagner le maire de Corté, M. Pauli, et on en feront de même à Scandola. – Alors, c'est sans doute beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on n'en a pas les compétences, puisque ça n'a pas une compétence de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Agir. – Il faut le faire quand même ? – Évidemment qu'il faut le faire quand même. – Encore une fois, concernant les intérêts directs de ceux que nous avons de plus précieux, l'île, le patrimoine naturel, évidemment qu'il faut faire, évidemment qu'il faut agir, comme pour tout le reste. ne pas attendre lorsqu'il y a, d'une manière aussi évidente, il y a des flux à réguler, bien sûr qu'il ne faut pas attendre. Mais j'observe quand même que ce discours-là, on l'entendait déjà l'année dernière. Et déjà, on entendait ce discours-là, mais sans qu'il y ait forcément de choses concrètes mises en place. – Le préfet Lelarge avait, lui, pris un arrêté de limitation de la fréquentation du site de Porcarat, c'est dans le massif de Bavé, alors il l'a fait sur une période très limitée. Il faut étendre ça ? – Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il faut maîtriser ça. Mais après, il ne faut pas se tromper de débat. J'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Avec, d'un côté, il ne faut plus qu'on fasse de pub l'été pour faire venir des gens. – Il y en a suffisamment. – Il y en a suffisamment. Mais ce n'est pas lié à la surfréquentation directement des sites protégés. On peut faire venir des gens qui vont dans des hôtels qui vont bénéficier à l'industrie touristique et en parallèle dire qu'il y a des endroits, il faut limiter parce qu'il faut limiter. Mais il y avait un sujet il y a 15 jours, il n'y a pas très longtemps, sur TF1, sur le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, vous ne pouvez plus y aller. Ça explose. Donc, dès qu'il y a des touristes, sur des lieux qui sont emblématiques, à un moment donné, ça ne passe plus. – Donc, il faut des quotas. – Oui, mais ce n'est pas incompatible avec le fait de dire qu'il faut aussi du tourisme. – C'est une question d'équilibre. 2 millions de touristes à Bonifacio, comme le disait le maire, peut-être qu'il n'en faut peut-être pas 3 millions. – Oui, mais à un moment donné, ils ne rentreront pas. Vous savez, on ne va pas en mettre 10. Il n'y a pas la place. – Ah, écoutez, certains, ils en feront toujours plus. – Le problème, il va se résoudre tout seul. – Non, mais le problème, je ne suis pas d'accord avec toi, Jérôme, parce que le problème, pour l'instant, il se résout en rajoutant des bateaux. On voit que des quotas ont été mis dans les calanques du côté de Marseille. C'est un endroit où on y va tout seul, où il n'y a pas besoin de payer. Ce n'est pas quelque chose qui rapporte à une économie locale. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que sur la plupart des zones dont on parle, ça fait partie de l'économie locale. Et donc, il faut dire à des personnes, vous allez gagner moins d'argent. Et c'est très compliqué. Et il faut un courage politique extrêmement fort pour faire ça. Sauf qu'à un moment, on a une... – Alors, ce n'est pas forcément gagnant. – Mais c'est ça, c'est que sur la fin... – C'est différent. Mais si tu veux, à un moment donné, sur des zones remarquables, il faut instaurer effectivement des quotas. – Ça se fait dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande. – Ça existe. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits dans le monde où ça existe. Moi, je suis allée au Mexique, j'ai fait une sortie sur une île. Tout le monde m'a dit, tu as eu de la chance, tu as eu un billet. Je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait moins de 300 personnes par jour. Et l'île est ouverte de 11h à 18h. Et il n'y a plus personne. – Mais après, tu ne vas pas faire des quotas sur l'entrée en Corse. Tu veux ce que je veux dire ? – Bien sûr que non. – Après, il y a l'alberté d'âge des gens. – Non, mais il n'est pas absurde aussi de considérer que la saison doit être étalée. Au lieu d'avoir 2 millions de touristes sur 2 mois ou 3 millions et sur 6 mois, c'est peut-être mieux. – Non, mais ça fait des années qu'on veut étaler la saison. – Oui, d'ailleurs, les professionnels l'ont demandé pendant des décennies. – Évidemment que c'est une bonne idée. – Non, mais là, le danger... – Ça met du temps, c'est compliqué. Il y a des gens qui ferment. Il y a des problèmes de structure, de maintien des salariés dans des structures sur 12 mois. Il y a plein de problématiques. Mais qu'on se fixe ça comme objectif, c'est évident. C'est intéressant. – Écoutez, les professionnels ont l'impression qu'Angèle Bastien a prononcé des clauses... – La première fois, c'est mal exprimé. – On ne peut pas dire qu'elle est hors sur ce point. – Moi, je crois que la présidente de la TEC... – Elle s'est mal exprimée et quand elle a rectifié, on a bien compris son dispositif. Excuse-moi, elle a dit, on ne va pas pousser l'été parce que ça ne fonctionne pas. Et on maintient cette volonté de faire du tourisme à l'année. C'est cohérent. – Je pense que le danger, comme on a pu l'entendre, c'est attendre d'arriver à saturation. Il est là, le danger. – On y est déjà à Parandras. – Et bien sûr qu'on y est déjà. Concernant les sites remarquables comme Lille dans son ensemble au cœur du mois d'août, par exemple, allez, 15 juillet, 15 août, encore une fois, on l'a déjà dit sur ce plateau, mais n'importe quel Corse peut se rendre compte tranquillement, sans idéologie, sans dogme, que Lille est à saturation le 15 juillet au 15 août. – Elle n'a pas les infrastructures pour, d'ailleurs. – Parce que d'abord, elle n'a pas les infrastructures pour et qu'attendre d'arriver à saturation pour prendre des décisions, l'erreur est là, déjà. – Et qu'on est en train de complètement polluer nos sites protégés qui font, en fait, leur beauté, leur beauté, leur attractivité. Et au final, on va tous être perdants. – Bien sûr. – Eh bien, ce sera là la conclusion. C'est vous qui l'aurez eu, Marion. – Merci beaucoup. 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 – Bonne soirée à tous. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501